Dans cette vidéo, je vous propose de vous entraîner et de calculer les coefficients directeurs de plusieurs droites. On va en faire plusieurs d'affilée, ça va nous permettre de nous entraîner et de vérifier qu'on a bien compris. Normalement à la fin de cet exercice, vous serez des experts en coefficients directeurs, enfin j'espère en tout cas. Allez, on va prendre la première droite, ici on a la droite A et on va essayer de calculer son coefficient directeur. Alors comment est-ce qu'on fait déjà pour calculer un coefficient directeur ? Je vous rappelle, petit rappel, que le coefficient directeur, que souvent on écrit M, c'est delta Y sur delta X. C'est-à-dire que si vous prenez deux points et que vous faites la différence de leur Y et la différence de leur X, vous pouvez obtenir leur coefficient directeur. Donc delta Y c'est en fait Y2 moins Y1 sur delta X c'est X2 moins X1. Vous allez voir ce que ça signifie, on va tout simplement noter les coordonnées de ces deux points, on va voir ce que ça donne. Alors, premier point, ici, il est de coordonnées moins 1, moins 6. Donc on a un premier point de coordonnées moins 1, moins 6. Et on a un deuxième point de coordonnées 3, 6. Point donc de coordonnées 3, 6. Voilà, on a deux points pris au hasard sur la droite, ça nous suffit pour calculer le coefficient directeur. Il suffit de faire le point numéro 1, comme ceci, en X et en Y, faire la soustraction des Y et des X, et on obtiendra le coefficient directeur. Alors, on peut partir de n'importe quel point, de celui-là ou de celui-là, ça revient strictement au même. Il faut juste bien retenir que, ici, on a nos X et ici, on a nos Y. Ça c'est nos X et ça c'est nos Y. Donc si je calcule Y2, on va dire que ça c'est Y2 et ça c'est Y1, ça c'est X2 et ça c'est X1. Donc, M, ça va être égal à 6, ici, moins moins 6, voilà, 6 moins moins 6 sur 3 moins moins 1. Ça nous fait 6 moins moins 6, ça fait 6 plus 6, ça fait 12, sur 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Et ça, ça peut se simplifier en 12 sur 4, ça fait 3. Donc, le coefficient directeur de la droite A, c'est 3. Comme il est positif, en fait, ça veut dire que c'est une droite qui monte, qui augmente. Il avait été négatif, au contraire, ça aurait été une droite qui descend. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend un point, comme ici, et qu'on avance, je vais le faire en violet, et qu'on avance de 1 en X, j'avance de 1 en X, alors je monte de 3 en Y. C'est ça, le coefficient directeur, c'est la pente. J'avance de 1, donc je monte de 3. J'avance de 1, donc je monte de 3. Et ainsi de suite, j'avance de 1, je monte de 3, j'avance de 1, je monte de 3. Voilà le principe. Allez, on fait la deuxième maintenant, la B. Alors, on va prendre ces deux points-là, et on va calculer leurs coordonnées. On a –6, –2 pour ce point-là. Donc, on a un point de coordonnée –6, –2. Et on a un point de coordonnée 0, 1. Maintenant, il ne nous reste plus calculé le coefficient directeur M. Alors, on peut le prendre dans n'importe quel sens. On va faire 1 – –2 sur 0 – –6. Je vous rappelle, on fait d'abord les Y, et ensuite les X. D'abord les Y, ensuite les X. Ça donne quoi ? 1 – –2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. 0 – – 6, ça fait plus 6. 3 sixièmes, ça peut simplifier en 1 demi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois, ici, qu'on va avancer de 1, alors en Y, on va monter de 1 demi. De 1, 1 demi, 1, 1 demi. Ça veut aussi dire que quand on avance de 2, on monte de 1. On avance de 2, on monte de 1, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'était les coefficients directeurs de nos deux premières droites. Mais rassurez-vous, on n'a pas terminé. J'ai prévu d'autres exercices pour vous. Magie, magie. On a deux nouvelles droites. Allez, on retrousse nos manches, et on calcule le coefficient directeur de la droite C. On a deux points, ici. Donc, c'est là que ça devient pratique de savoir les lire. On a ce premier point qui est de coordonnée –1, 6. –1, 6. Et on a ce point de coordonnée 5, moins 6. 5, moins 6. Donc, il ne reste plus qu'à calculer. Je vous rappelle, ici, on a les x, ici, on a les y. M, c'est delta y sur delta x. On peut partir de n'importe quel point, de celui-là vers celui-là, ou de celui-là vers celui-là. Peu importe. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On va partir… Alors, je propose de partir de celui-là, et d'aller vers celui-là. On va faire 6, moins, moins 6. 6, moins, moins 6. Sur, moins 1, moins 5. Moins 1, moins 5. 6, moins, moins 6, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. 12, moins 1, moins, moins 5, ça fait moins 6. Et ça, ça revient à moins 2. Alors là, c'est intéressant, c'est qu'on a un coefficient directeur négatif. Ça veut donc dire que c'est une droite qui descend. Regardez, c'est bien une droite qui descend. La droite C est une droite qui descend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avancez de 1, vous descendez de 2. Vous avancez de 1, vous descendez de 2. Vous avancez de 1, vous descendez de 2. Voilà. Voilà pour la droite C. Allez, on passe maintenant à la droite D. On va prendre ces 2 points-là, de la droite D. Celui-là, il est de coordonnées moins 2, moins 4. Je vais l'écrire, moins 2, moins 4. Et celui-ci, il est de coordonnées 4, 2. 4 en X et 2 en Y. 4, 2. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul M. Alors, on commence par les Y. On va partir de celui-là. On va aller vers celui-là. Ça nous fait 2, moins, moins 4. Sur. Et donc, comme on est parti de celui-là à celui-là, on fait pareil pour les X. 4, moins, moins 2. 4, moins, moins 2. Ça nous fait 2, plus 4, 6. 4, plus 2. Et bien, ça fait 6. 6 sur 6, ça fait 1. Donc, on a un coefficient directeur de 1. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on va avancer de 1, on va monter de 1. Vous voyez ? On avance de 1, on monte de 1, on avance de 1, on monte de 1. Et ainsi de suite. Allez, encore d'autres droites et on aura terminé. Alors là, c'est intéressant. On a les droites E et F. Alors, pour E, on va prendre ces 2 points-là. Et on a le point de coordonnée 4, 2. 4, 2. Et on a le point de coordonnée 4, moins 6. Donc, je rappelle encore une fois, le coefficient directeur, c'est M qui est égal à delta Y sur delta X. Nos Y sont ici. Nos X sont ici. Donc, on commence par faire la différence entre les Y dans le sens qu'on veut. Donc là, on va faire... Moins 6, moins 2. Je pars de celui-là et je vais vers celui-là. Donc, Moins 6, moins 2. Sur 4, moins 4. 4, moins 4. Ça nous fait, moins 6, moins 2. Ça fait, moins 8. Et 4, moins 4. Ça fait 0. Oula ! Alors là, vous commencez à avoir quelque chose d'un peu particulier. C'est que là, on a fait une fraction sur 0. Divisé par 0. En mathématiques, ça interdit. Donc, ça, c'est pas possible. Ça veut simplement dire, en fait, que le coefficient directeur n'est pas défini. Comme on aboutit à une fraction sur 0, là, pour la droite E, ça veut dire que le coefficient directeur M est indéfini. Voilà ce que ça veut dire. En fait, quand vous allez avoir un coefficient directeur indéfini, comme ça, ça veut en général dire, en fait, que votre droite est verticale. C'est la particularité de cette droite, c'est qu'elle est tout le temps verticale. Allez, faisons la dernière. La droite F, avec un peu de chance, elle sera un peu moins bizarre, celle-là. On a ces deux points-là, ici et ici. On a ce point, il est de coordonnée moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2. Et celui-ci est de coordonnée 3, 1. Donc, allez, c'est le dernier celui-là. Courage. M est égal à, donc on va faire, par exemple, de là vers là, 1, moins, moins 2, sur 3, moins, moins 6. Ce qui nous fait 1, moins, moins 2, 1, plus 2, 3. Sur 3, moins, moins 6, ça fait, alors 3, moins 6, ça fait 3, plus 6, ça fait 9. Et donc, ça, c'est une fraction qui peut se simplifier à 1 tiers. Et donc, le coefficient directeur de cette droite F, c'est 1 tiers. Et on peut le voir d'ailleurs, puisque à chaque fois qu'on avance de 1, on augmente d'un tiers. On avance de 1, on augmente d'un tiers. On avance de 1, on augmente d'un tiers. Et on peut aussi dire, à chaque fois qu'on avance de 3, on augmente de 1, on avance de 3, on augmente de 1, et ainsi de suite. Voilà, écoutez, j'espère que ces exemples vous auront permis de mieux comprendre les coefficients directeurs. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.